Joseph Kabila a voté. Le président congolais sortant est ici dans un centre de vote de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Son dauphin, désigné Emmanuel Ramazani Chadari, candidat du pouvoir, donc a également voté. Avec Félix Tichekedi et Martin Fayoulou, il fait partie de cette liste des trois principaux candidats qui briguent la succession de Joseph Kabila. La RDC se rend enfin aux urnes ce dimanche, une présidentielle des législatives et provinciales. Elle devait se tenir depuis deux ans déjà et finalement, après trois reports, environ 40 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. La campagne a été marquée par des turbulences, des violences. Le vote n'aura pas lieu dans les régions de Beni, Boutembo et Yumbi, officiellement pour cause d'Ebola et d'insécurité. Dans quelles conditions a débuté ce scrutin ? Quid du dispositif de sécurité ? Thomas Nicolon est notre correspondant à Kinshasa. Une pluie torrentielle a ralenti les électeurs ce matin et l'installation des bureaux de vote dans la ville de Kinshasa. Depuis le milieu de la nuit, la pluie s'est abattue sur la capitale congolaise. Les électeurs ont donc été ralentis pour arriver dans les bureaux de vote. Ici, dans le centre de vote Saint-Joseph, dans le centre de Kinshasa, les premiers électeurs sont arrivés et ils viennent de commencer à voter. Un vote historique donc pour trois scrutins, la présidentielle, mais également les législatives nationales et provinciales. Presque 40 millions d'électeurs, presque car plus d'un million d'électeurs ont été exclus du processus par la commission électorale. Un vote reporté dans les circonscriptions de Beni, Boutembo et Yumbi pour des raisons sanitaires, avec une épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu, mais également des raisons sécuritaires, conflits armés à l'est du pays et violences ethniques dans l'ouest du pays. Qu'en a-t-il, Thomas, du dispositif de sécurité pour ces élections ? Pas d'incident sécuritaire à rapporter pour l'instant depuis l'ouverture des bureaux de vote à 6h, bien qu'avec un peu de retard à cause de la pluie. Mais il y a certaines inquiétudes qui persistent autour de ce processus électoral, notamment un incendie mystérieux dans un entrepôt de la commission électorale il y a deux semaines, un incendie qui avait fait partir en fumée du matériel électoral et dont 8000 machines à voter. Entre autres, également des incidents qui sont survenus le long de la campagne électorale pendant les déplacements à l'intérieur du pays de plusieurs candidats, notamment des candidats d'opposition comme Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Hier, la communauté des pays d'Afrique australe a réuni la commission électorale et les candidats pour essayer d'arriver à la signature d'une charte, une charte de paix et de bonne conduite autour de ce processus électoral. Eh bien, ces discussions ont échoué, pas de signature de la charte. Et donc, certains opposants continuent à exprimer des doutes. Ils vont aller voter, mais ils ne sont pas convaincus des bonnes intentions de la commission électorale. Bien évidemment, toutes nos équipes en RDC, mais aussi à Paris, sont mobilisées pour vous faire vivre cette journée électorale.